J'ai du mal à comprendre la cohérence entre l'amendement qui propose en fin de compte de redonner le pouvoir à l'État dans cet établissement public et puis votre argumentation sur laquelle vous êtes en opposition sur l'existence de ce quartier d'affaires. Je sais que vous avez à la France insoumise plutôt une philosophie économique qui tend à la décroissance certainement et au protectionnisme national. Je pense que vous n'avez peut-être pas bien compris encore le sens du programme politique et de la stratégie politique de la France insoumise. Nous n'avons pas une vision anti-économique ou anti-finance, mais nous avons une vision politique où la finance doit être au service avant tout d'une vision stratégique, d'une vision économique, d'une vision protectionniste mais solidaire qui n'est pas un repli mais qui est une autre manière d'envisager y compris les rapports économiques au niveau international avec notamment comme point de priorité l'enjeu de la transition écologique et donc du coup de la protection et du fait que les impératifs financiers doivent se plier à cet impératif écologique-là, effectivement. Et c'est une vision qui s'appuie pleinement sur la puissance de l'État et qui veut redonner à l'État, c'est-à-dire à la collectivité nationale, les moyens de mener ce qui est pour nous un des chantiers majeurs du siècle si on veut être à la hauteur des enjeux de la période. Donc non, je vous enjoins à relire peut-être un peu plus attentivement notre programme et notre littérature parce que vous verrez qu'il y a une stratégie, une littérature politique avec beaucoup de philosophie mais aussi des propositions très concrètes et notre contre-budget par exemple développe un certain nombre de pistes d'investissement et une vision économique qui nous semble, nous, plus à la hauteur que la continuité dans laquelle vous vous inscrivez. Merci. Merci. Merci.